Salut moi c'est White Shark et aujourd'hui je vais essayer d'apprendre des trucs Enfin si j'y arrive parce que même à moi-même en fait des fois j'ai du mal à m'apprendre certaines choses Aujourd'hui les amis et dès que ce clocher aura terminé de sonner tout simplement C'est un peu les inconvénients de déménager, on sait pas trop ce qui se cache à côté Un secte terroriste, des églises, il peut y avoir un petit peu n'importe quoi Aujourd'hui je voulais voir avec vous un petit peu comment trouver sa sensibilité tout simplement Parce que j'avais déjà fait quelque chose dessus Mais aujourd'hui j'ai avancé, j'ai appris d'autres techniques et j'ai d'autres choses à vous montrer tout simplement Donc effectivement on est dans le premier épisode du guide que je vous avais promis sur NBOSX J'espère que vous êtes aussi hypé que moi, je vais vraiment essayer de vous faire les choses bien 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 Mais genre vraiment bien, pas juste bien, bien 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 Ok ! Ah, c'est pas exactement ce que je voulais faire Nous sommes en chasse aux terroristes et aujourd'hui je vais essayer de vous montrer comment trouver précisément sa sensibilité Un point que j'aimerais aborder d'abord c'est le FOV et le display Vous pouvez le voir ici, je suis en 4 tiers Qu'est-ce que le 4 tiers ? C'est une image qui est un petit peu étirée avec un certain grossissement, un certain zoom par rapport au 16 neuvième Maintenant je vais... on va repasser en 16 neuvième T'es là, on va pas Jean-Pierre, je vais tout t'expliquer petit à petit On va essayer de pas aller trop vite histoire que les titourants soient pas perdus Là on est en 16 neuvième, vous voyez que mon champ de vision est beaucoup plus large Et tout est beaucoup plus petit entre guillemets Quel avantage va me donner un display à un autre ? Le 16 neuvième, c'est l'image de base Pour vous expliquer, vous comprendrez tout à l'heure qu'est-ce que ça a à voir avec la sensibilité Le 16 neuvième, c'est l'affichage de base Vous pouvez voir que j'ai un grand field of view Je suis à 90 de FOV Maintenant ce qu'on va faire c'est que je vais chercher le 16 dixième qui est la taille juste au-dessus 16 dixième, c'est un petit peu plus zoomé, c'est un tout petit peu plus gros Ok ? On va passer en 3 demi qui est entre en fait le 16 dixième et le 4 tiers Vous voyez le 3 demi c'est carrément plus gros Effectivement vous le voyez à la taille du viseur Tout est un petit peu plus gros L'image reste globalement de la même taille Même si c'est un petit peu plus zoomé Je veux dire les proportions restent entre guillemets les mêmes Maintenant on va passer sur du 4 tiers L'un des displays les plus prisés par les joueurs professionnels Dont moi en fait maintenant, je suis passé au 4 tiers Voilà, là vous voyez que effectivement c'est beaucoup plus zoomé Que c'est un petit peu étiré Et que le viseur est carrément beaucoup plus gros Qu'est-ce que va vous donner entre guillemets le 4 tiers ? Donc effectivement plus vous allez augmenter dans les tailles de display Plus vous allez perdre en champ de vision Donc c'est à dire que tout ce qui est sur votre vision périphérique Vous allez le perdre Par contre effectivement tous les personnages vont être grossis Les hitbox vont être grossis Vous verrez mieux les têtes, vous verrez mieux les personnages Et ce même de loin Donc voilà pourquoi c'est intéressant Pourquoi je voulais vous parler du display avant de la sensibilité tout simplement Parce que à chaque changement de display Il va falloir effectuer des modifications sur la sensibilité Puisque comme le display change entre guillemets votre champ de vision Et la taille de l'image à l'écran Elle va tout simplement changer le ressenti de la sensibilité que vous allez avoir Donc c'est à dire que moi je suis en 12-12 Vous le voyez là c'est ultra fluide Ça va relativement vite Si maintenant je me mets en 16-9 vous allez voir que c'est beaucoup plus lent Hop alors que j'ai pas touché à la sensibilité Voilà Voilà Vous le voyez c'est beaucoup plus lent D'accord Enfin en tout cas c'est le ressenti qu'on en a Parce que normalement Ça ne change pas la sensibilité Mais comme la taille de l'écran change Encore une fois je le répète Et bien en fait ça change le ressenti de la sensibilité tout simplement Donc essayez de trouver En premier lieu Si vous êtes des joueurs holographiques par exemple Essayez de trouver un display qui vous convient Comme moi par exemple là du coup je suis en 4 tiers 80% du temps je vais jouer à l'holographique Puisque de toute façon la méta c'est super accéléré Tout est devenu plus fluide Tout est devenu plus rapide Donc je me retrouve dans des situations de contact beaucoup plus fréquentes J'ai donc pris la décision de jouer avec des viseurs de type réflexe ou holographique Et je suis passé sur du 4 tiers Voilà donc voir un petit peu vous comment vous appréciez jouer Trouver votre résolution entre 16-9 et 4 tiers Nice Voilà Une fois que vous avez déterminé à peu près sur le display que vous voulez utiliser On va passer au réglage de la sensibilité Il y a une technique qui est super simple De toute façon Généralement vous réglez toujours à peu près votre sensibilité Sur un truc qui vous convient à peu près Moi je vais mettre 15-15 Et on va laisser la DS de base La DS de base il est sur 50 Et la mouse sensitivity je vais la mettre sur 15 Parce que c'est un truc qui me convient à peu près Donc je me sens à peu près bien avec Mais je ne sais pas si c'est un truc qui me correspond Alors effectivement Première technique comme je vous l'avais déjà montré Vous prenez un coin de mur Vous mettez par exemple un coin de balle Vous prenez l'extrémité gauche de votre tapis de souris Et vous faites un tour complet de votre tapis de souris Et vous devez faire un 360 Donc là je suis à peine au 2 tiers de mon tapis de souris Si je vais jusqu'au bout Je peux carrément faire un 180 de plus Donc ce que je vais faire Si effectivement j'ai envie de faire un 360 En un coup de souris sur toute la distance de mon tapis de souris Je vais devoir baisser un peu ma sensibilité Ca me permettra moi après Mnémotechnique Moyen mnémotechnique de retenir entre guillemets Quelle est ma sensibilité La moitié de mon tapis de souris ça ferait un 180 Donc la mémoire musculaire va s'installer assez rapidement Si je me base sur cette technique pour utiliser la sensibilité Donc je vais descendre un peu Je vais réitérer l'opération tout simplement Hop Hop Non encore un petit peu moins Effectivement On va descendre De 2 points encore On va se remettre ici Hop Encore un petit peu On va encore descendre de 2 points Voilà je suis à gauche de mon tapis de souris Je vais jusque tout à droite Et ça y est je l'ai Tout pile Je suis au bord de mon tapis de souris Et j'ai mon 360 Donc je sais que Sur un demi coup de souris Et ben je fais un 180 Voilà Un demi coup de tapis de souris Je fais un 180 Ça me permet moi effectivement de savoir Un petit peu De connaître déjà un repère Que j'ai pas forcément au niveau de la mémoire musculaire Donc voilà Un demi coup de souris 180 degrés Et j'ai un tapis qui fait 30 cm et quelques Donc La sensibilité est relativement basse Ensuite il faut voir au niveau De l'ADS Bon j'ai pas l'habitude de jouer avec cette sensibilité là Donc je vous montre un petit peu On va voir au niveau de l'ADS Comment le régler la première technique Ici il y a quelques petites cibles Donc ça pourra effectivement vous aider Vous aider à trouver votre sensibilité plus précisément Voilà Je vais me mettre par exemple ici L'objectif pour moi ça sera par exemple Ou alors De faire comme ça Des flick shots D'essayer de les faire assez précisément Vous le voyez S'il vous manque quelque chose Si c'est trop rapide Trop lent Si vous avez trop de distance Etc Moi j'ai l'impression que c'est à peu près bon Mais je tape tout le temps à côté Donc je vais peut-être le descendre un petit peu Pour le coup Donc je vais d'abord descendre de 5 en 5 Et ensuite monter de 2 en 2 Non bah écoute ça a l'air bon A peu près à 45 Voilà 45 ça a l'air à peu près bon Ensuite il y a l'exercice du tracking Où il faut absolument rester sur la cible Si vous avez du mal à rester sur la cible Il y a deux possibilités C'est ou parce que Votre ADS est trop fort Ou parce qu'il est trop faible Vous le voyez Quand il est trop faible Vous tapez tout le temps à côté Vous avez du mal à la ramener sur la cible Entre guillemets S'il est trop fort Vous allez essayer de vous caler sur la cible Et vous n'allez pas arriver à ajuster la cible Tout simplement Donc si votre visor Il fait comme ça Vous descendez de 2 points en 2 points Et vous remontez de 1 point en 1 point C'est très simple Par exemple ça bouge comme ça Je vais descendre de 2 points Si j'arrive à me stabiliser Que ça devient un peu lent Et bien je remonte d'un point Si c'est trop faible Vous montez de 2 points Et vous redescendez de 1 à chaque fois C'est vraiment très simple pour le coup Après Comme dit Il y a une autre petite technique Et ça je vous en avais déjà parlé Le ressenti C'est très important de travailler sur le ressenti Donc je vais me remettre entre guillemets Sur la sensibilité que j'avais avant 15, 15, 50 Voilà C'est un truc qui me correspond à peu près Donc je ne sais pas trop si C'est vraiment quelque chose qui me convient ou pas Et du coup maintenant j'aimerais ajuster 15, 15, 50 400 dpi C'est entre 10 et 20 D'accord Je vais prendre l'extrême supérieur On va essayer de déterminer Quel extrême me correspond le plus Je vais prendre l'extrême supérieur Je vais me mettre à 20 Oh là je le sens clairement C'est beaucoup trop sensible pour moi Moi je ne suis pas un joueur En haute sensibilité Et je n'arriverai pas du tout A tenir cette visée là Je le sens C'est beaucoup trop sensible pour moi Vous le voyez de toute façon Mes mouvements de souris Ce sont absolument pas naturels Et ça me file la gerbe J'ai même du mal à ajuster les cibles Voilà Si j'essaye de flickshot en hypefire J'ai vraiment beaucoup de mal à ajuster les cibles C'est beaucoup trop sensible pour moi Donc je vais essayer l'extrême inférieur En 10 Hop Hop Appliqué Et je vois que Là par exemple Même si c'est un peu faible C'est peut-être quelque chose Qui me correspond Plus Entre guillemets Que 20-20 Vous le voyez Ça a l'air beaucoup mieux pour moi Pour le coup Même si Il est vrai que c'est un petit peu faible Je le ressens La sensibilité est beaucoup trop dure Donc Ma sensibilité se trouve entre 10 et 15 Maintenant On va faire Un petit réglage super simple Vous faites 10 Plus 15 Divisé par 2 10 plus 15 25 Divisé par 2 12,5 Ok Je ne peux pas mettre 12,5 Donc Le premier test de sensibilité Va s'effectuer à 13 Ça me paraît vraiment pas mal Ça me paraît vraiment pas mal Mais c'est peut-être encore un tout petit peu Rapide Donc pour le coup Je vais descendre à 12 Je vais descendre à 12 D'un point Les ajustements après Ils sont à un point Donc je vais descendre à 12 Tac Et là je commence vraiment à être sur quelque chose de très propre Vous le voyez le tracking Il commence à être vraiment très propre Les flics shot aussi Je suis direct Je suis direct sur les ennemis De toute façon Vous le sentez à peu près Je peux faire un 3-6 Assez easy Voilà Voilà Je peux faire un 3-6 assez easy Et assez précisément Maintenant il va falloir que je règle mon ADS Pour voir à peu près Où je me situe Même si Vous le voyez Ça a l'air déjà un petit peu Assez propre Même si là j'ai mis un coup de souris Et ça avait l'air assez faible Voilà Je suis assez bien Maintenant Je vais essayer au niveau du tracking 50 Ça me paraît pas mal C'est peut-être encore un tout petit peu trop faible pour moi Je vais monter à 55 Au début je monte de 55 Je vais monter à 55 Ça commence à être assez propre Même si je le sens encore Je tape trop à côté Ça commence à être assez propre Je vais encore monter de 5 Et là on tient un truc vraiment très bien J'ai aucune difficulté à ajuster le bonhomme Aucune difficulté Et j'ai aucun problème à rester dessus Vous le voyez Je suis carrément assez précis Mon tracking est juste oufissime C'est génial Voilà On passe d'un bonhomme à l'autre Le 60 a l'air de me correspondre super bien Si jamais le 60 ne me correspondait pas Je serais allé chercher une valeur inférieure En descendant de 2 à 2 Et puis en remontant de 1 à 1 A chaque fois on essaye de descendre le palier des unités qu'on bouge Donc moi effectivement 12-12-60 Bah c'était ma sensibilité de toute façon Ensuite pour le shoot Comment le travailler C'est super simple Une fois que vous avez trouvé votre sensibilité A peu près Il y a une règle qui est super importante C'est ne pas toucher sa sensibilité Pourquoi il ne faut pas toucher sa sensibilité Une fois qu'on est tombé sur un truc qui nous plaît Qu'on vient de régler la sensibilité Malgré tout Vous allez garder des traces de votre ancienne sensibilité Et elle va vous manquer Puisque Le peu de temps que vous aurez joué Avec votre sensibilité Qui vous convenait à peu près Avant de trouver précisément Celle qui vous correspond vraiment Comme on vient de le faire ici Votre mémoire musculaire va garder Entre guillemets Des séquelles de votre ancienne sensibilité Et vous allez vous sentir entre guillemets Mélancolique Elle va vous manquer Et il ne faut absolument pas toucher A cette scène Ce que vous venez de régler Surtout si vous vous sentez A peu près bien avec Maintenant il va falloir Peaufiner son shoot Ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'il va falloir travailler Avec sa sensibilité Pour développer sa mémoire musculaire C'est comme ça que vous voyez Les joueurs professionnels Flick, chat, etc Parce qu'ils connaissent à 100% leur shoot Et qu'à force de jouer avec sa sensibilité là Votre main et votre cerveau Communiquent super bien ensemble Et arrivent à savoir à peu près Combien de centimètres Doit bouger à peu près le bras Ça se fait à l'instant C'est instinctif Combien de centimètres Doit bouger le bras Pour faire un 180 Pour ajuster deux personnes Comme ça pour flick, chat Vous l'avez vu sur certaines de mes vidéos Je suis super précis Et je travaille énormément là-dessus Sur le développement de mon cerveau De la mémoire musculaire Et tout simplement De la connaissance Et de la maîtrise De la sensibilité Comment maîtriser cette sensibilité ? C'est très simple Je vais vous donner Deux exercices pratiques Pour maîtriser Et peaufiner votre shoot Vous allez voir Vous allez vous régaler La première Vous n'allez pas forcément kiffer Vous allez prendre Buck Vous allez prendre Tout simplement Sa C8 SFW Donc sa M4 Vous allez y coller Une accog Et un silencieux dessus Pourquoi ? Vous allez le voir Le shoot de Buck Est ultra vomitif Avec ses accessoires là Vous allez me dire Oh mais watch out Si c'est si dégueulasse que ça Pourquoi tu nous forces A le prendre ? Qu'est-ce que ça ? Tu vas voir Jean-Louis T'énerve pas ? J'ai plein de choses A t'expliquer encore Comme son shoot est ultra difficile A maîtriser tout simplement Avec ses accessoires là Ça va vous demander Un niveau de maîtrise Et de Comment dire ? De Je vais pas dire de précision Ou de retenue Mais vous allez devoir Compenser un maximum Et ça A force de travailler Avec cette arme là Et en enquillant Beaucoup de chasse aux terroristes Vous allez apprendre A maîtriser cette arme Et du coup Si vous arrivez à maîtriser L'arme la plus difficile du jeu Vous maîtriserez N'importe quelle autre arme Surtout qu'elle bouge beaucoup Elle tremble Elle a pas un pattern de recul fixe Y'a tout qui bégaye Et vous le voyez Malgré tout J'arrive à être assez précis avec Et c'est justement Avec ces accessoires là Que je m'entraîne Pour pouvoir peaufiner Le shoot Avec mes autres personnages Et mes autres armes C'est super important De travailler avec ce personnage là Dans cette configuration là Vous le voyez Fou la chaise C'est super facile Pour pouvoir justement Apprendre à maîtriser son arme Hop Le petit flick shot qui passe Le petit turn qui passe L'habitude de jeu tout simplement Et travailler un maximum Justement avec Cet accog silencieux Ça vous permettra justement D'avoir une certaine maîtrise De votre shoot Et de comprendre surtout aussi Comment ça marche Et laisser le temps Entre guillemets A votre corps Et à votre main Et à votre cerveau aussi De comprendre quelle est La nouvelle sensibilité Et de s'y adapter Faut vraiment Franchement je pense Tous les jours Minimum pour ceux Qui sont salariés Se taper une bonne heure De chasse terroriste Par jour au minimum Moi personnellement C'est le double Voir le triple Par jour que je me tape Comme je suis professionnel Et que c'est mon boulot Et que ben On aspire à monter en PL Tout simplement Et bien il faut que je sois prêt Et il faut que je sois capable De rivaliser avec d'autres joueurs Qui ont eu beaucoup plus De temps de jeu que moi Et qui sont beaucoup plus Préparés que moi Entre guillemets Donc il faut que Je me remette à niveau Et donc du coup Je travaille plus Que tous les autres Hop Voilà Double HS On va se suicider à la grenade Et ensuite On passe à l'étape numéro 2 Messieurs dames La deuxième mission Que je vais vous proposer Ici tout simplement C'est le DMR Avec le réflexe Pourquoi Réflexe et muzzle break Le frein de bouche Pourquoi Oh je joue pas réflexe Je joue accueil Très bien Très bien Mais le réticule est tout petit Le viseur est un triangle Ça va vous forcer A développer votre précision Et à du coup Forcément augmenter Votre maîtrise Euh Du De votre sensibilité C'est tout con C'est vraiment tout con Mais c'est des tips Qui changent la vie à force Lève ta tête Merci Parce que bon Si je fais un entraînement headshot Et que du coup J'arrive pas à caller les headshots Ça va pas le faire non plus Voilà Si tu veux bien Juste Voilà HS On va continuer notre petit chemin En cherchant tous les ennemis De cette carte Et vous allez voir On va se faire L'entraînement full HS Tiens je comprends pas Ça prend qu'à moitié Même les terreaux Ils veulent plus prendre leur balle C'est un truc de ouf Hey bisop Vous allez me changer Ces serveurs Voilà Voilà Full HS C'est très bien Du coup Ça va réveiller vos nerfs Ça va réveiller votre mémoire musculaire Ça va vous forcer à travailler Une balle Quelques balles On va continuer à chercher Les ennemis Tout simplement Voilà Boum Une balle Et vous le voyez Au fur et à mesure On s'affûte Je veux dire Après moi C'est mes premiers games De la journée Donc vous voyez Entre guillemets Mon échauffement Boum Boum Et comme dit Vraiment Ça affûte énormément Le shoot Et ça vous devriez le faire Mais tous les jours Tous les jours Pour entraîner Votre sensibilité Et votre précision Tout simplement Ouais Bon Bref Tous ces exercices Super simples Les amis Tout ça Après le réglage De la sensibilité Va vous permettre Au fur et à mesure D'avoir un shoot Plus propre De développer Votre mémoire musculaire Donc à votre cerveau De travailler Et de comprendre Écoute S'il y a un ennemi là Et un ennemi là Je peux flic Comme ça Et comme ça C'est tout simplement Le genre d'entraînement Qu'on utilise Moi Pengu Noted Sûrement Vibratie Sûrement Neo Etc Pour peaufiner Affiner son shoot Et devenir Tout simplement Plus précis Et performant C'est comme ça Qu'on apprend A se déformer J'ai failli dire Mais n'importe quoi C'est vous qui allez me déformer A force Si j'arrête pas de dire Des conneries comme ça A se former Et tout simplement A apprendre A maîtriser son shoot Je vais vous laisser Quelques séquences vidéo En espérant que cette vidéo Vous ait régalé C'était le premier épisode De ce guide R6S Donc on reprend Par des bases Tout Mais vraiment Tout simple Si vous avez des idées Pour la prochaine Tout simplement Vidéo Pour le prochain épisode Le prochain point abordé J'aimerais que vous le disiez Dans les commentaires Moi je vous fais un gros bisou Je vous souhaite Une excellente fin de journée Je vous invite énormément A liker cette vidéo Et à vous abonner A cette chaîne YouTube Et surtout Rabonnez Rabonnez Mais what the fuck J'arrive plus à parler français C'est terrifiant S'il te plaît Qu'est-ce qui se passe Je n'en sais rien Je vais aller voir un psychiatre Ça va plus N'hésitez pas à ramener Vos copains sur la chaîne YouTube En route Pour les 300 000 abonnés Il faut faire péter Cette chaîne YouTube A coup de like Et à coup d'abonnement Je vous fais des bisous Je vous dis à la prochaine Pour une nouvelle vidéo Pour un nouveau live Ciao tout le monde Peace Eh bah en tant qu'il la prend ta tête C'est lion Je suis pas sûr Ils sont en jaune Entrez cuisine Bien j'y vais XT VPB aussi Diffuseur mort XT VPB Oh je suis chaud là Ah ici Je sais pas c'est qui C'est blitz C'est blitz C'est blitz Mort Nice Il est où ? J'ai le dentaire gros devant moi Attends t'es qui t'es qui t'es qui Ok je suis là Mais il m'a tué J'ai ouvert son shield Il m'a tué gros Ah mais lui il a un gros problème de ping Il a un gros problème de ping T'es horrible Tu veux pas le tuer Ça fait Il est mort mais Mec je te dis Il m'a mis un coup Alors que j'ai ouvert son shield Toi t'es fou T'as pas de cerveau gros Putain j'en ai entendu un là Stock 1 Vas-y viens rentre à la fenêtre La bonne ligne Elle est pétée La ligne Falco Salope Ouais mais je sais pas si j'arriverai à la sortir 47 Elle est derrière le comptoir je crois Stock Comptoir 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 Dans le dessus Les bong Le premier en face là Ne prends rien Générique